Le phénomène de l'Hickinson's Mansion, elles existent vraiment ? 4. C'est juste des légendes ? Les gens sont convaincés que le lieu est haunté par des démons. Personne n'a pas peur d'approcher l'ancienne mansion. En tout cas, les résidents des villes sont appelés La Conjuring House. Je suppose que c'est pas mal mais d'un autre côté Qu'est-ce qu'il nous reste à apprendre dans le jeu maintenant ? En recoupant les pièces que j'ai eu jusqu'à maintenant Dans le lore et plus cette vidéo, j'ai l'impression de tout savoir déjà. On verra et retourne dans cette situation. On a pas le fin mot du démon et tout, qu'est-ce que c'est d'où il vient. Il vient peut-être de la secte satanique qu'il a invoquée mais bon. Je parle de stream sur les chiottes comme ça si je me situe. Ça c'est de la strat qu'a pu tu regarder le stream sur les chiottes. T'es préparé toi. Ça c'est un homme préparé qui vient au stream. Du coup, Balfru soit enjoy les imotes de qualité variable bien entendu. Et Fez, j'ai vu que tu avais mis non recommandé sur Graveyard Keeper Tu trouves vraiment qu'il vaut pas le coup, tu avais retrouvé ça sympa en y jouant en stream. J'ai hésité à mettre, parce que sur Steam en tant que curateur Tu peux mettre soit recommandé, soit non recommandé ou soit à titre informatif. Genre... Juste tu dis des trucs sur le jeu mais t'oses pas mettre recommandé ou non recommandé. J'ai juste mis non recommandé parce que Graveyard Keeper Si je le faisais pas en stream tu vois... Je sais pas, je trouve qu'il est lent quoi. Mais genre lent... Dans l'abus tu sais. Genre t'as des mécaniques qui s'étirent mais tu sens que c'est fait exprès et c'est... C'est un peu relou je trouve. Alors oui en stream c'était drôle mais euh... Mais tu vois il y a des fois quoi je me disais c'est pas possible on va passer des heures à faire un truc qu'on devrait faire en deux fois moins de temps juste parce que... C'est fait exprès pour que ton personnage aille à deux à l'heure que les crafts prennent 100 ans le système d'énergie un peu frustrant. Je sais pas si c'est mieux fait dans... Stardew Valley ou pas mais... Eh oh! Mountain Dew Valley! Salut Dragoop! C'était même soucis avec Punch Club en pire même dans Graveyard ouais. Après euh tu vois j'ai hésité à mettre euh... A ne pas mettre justement le truc non recommandé. J'hésitais à juste mettre à titre informatif tu vois. A dire ce que je pensais du jeu sans mettre non recommandé. Parce que c'est vrai que c'est un peu rude non recommandé. Tu spawn dans la table hein. Mais euh... Je sais pas. J'essaye d'imaginer si j'avais pas joué en stream à ce jeu là. Est-ce que je serais arrivé aussi loin quoi? Bon je vais faire continuer. De toute façon on a qu'une sauvegarde donc. Vous savez qu'il y a tout après PewDiePie? What? J'ai vu qu'il faisait un site web PewDiePie. Enfin j'ai pas cliqué sur sa vidéo mais il avait l'air de dire qu'il faisait un site web. Il essaie de survivre le pauvre. Faut faire quelques rentrées d'argent. Ah en vrai je sais pas pourquoi il a fait son site web. Vu le mec ça peut être un truc de charité donc je vais pas trop me blaguer mais... Je suis remonté à une ruse des humeurs. Eh bah rip! T'inquiète ça va aller mieux dans ce jeu de détente. On va se détente sur Conjuring House. Alors l'objectif SVP... Ah ça devient long là hein. Je comprends pourquoi on peut les ranger ou pas les sous-objectifs parce que... Enfin les... Carnets de bord. Du coup... J'ai trouvé la clé du lion. Qui ressemblait à... Pourquoi elle ressemblait déjà cette clé du lion? Ah c'est cool ça. Clé du lion. Ok je vois. Ouais. Elles sont que dans la nouvelle zone je crois c'est... Je crois qu'elles sont que dans la nouvelle zone ces portes là. Je suis arrivé plus loin que toi sans le faire en stream Gryver 2 mais je... Je ne doute pas hein. Juste que... Il y a des trucs moi que je trouvais abusés. Pour aller de l'autre côté. C'est plus rapide de passer par là. C'est vrai qu'on est dans un jeu d'horreur là parce que... Là on se balade en chill. A moins... Ouais nan. Je suis resté dans le jeu. Corazon. Ouah ça charge. J'avais envie de faire mon dossier de projet BTS mais toi là il va être plus intéressant. Merci Drago. C'est vrai. Oui. Oui non il est plus intéressant c'est vrai on peut pas te l'enlever. Tu as un bon argument. Mais nan bon je sais pas quand tu dois le rendre ton dossier quoi. N'allons pas sacrifier l'avenir d'un jeune homme plein de talent plein d'espoir. Pour un stream de qualité variable. Alors là il y a safe zone où je vais peut-être charger tiens. Vu qu'on est juste au dessus. Et j'avais oublié à quel point... Le son du jeu est discret. Alors que vous avez vu dans la cinématique d'intro et tout on l'entendait très bien le jeu. On l'entendait assez fort. Mais là... Dans le jeu le son est très bas je pense volontairement. Et puis d'un coup tu te prends une shitstorm dans la gueule. C'est la salle des horloges. Apparemment il y avait des piles ici. J'avais oublié que ça faisait autant de bruit. Qu'est-ce qu'il y a au fond là ? Rien. Oh dieu pas. Alors une fois tu deviens fou en deux secondes ici je pense. Ah des pilasses. Merci. S'il te plait ça. Créateur de chômeur de père en fils. Bah j'espère putain. Qu'on se retrouve tous en cercle et qu'on chante et qu'on danse en cercle. Dans le cercle des chômeurs. Franchement si elle apparaît entre moi et un checkpoint j'utilise un taillissement pour la cramer. Parce qu'on a toujours pas utilisé un. Mais je crois que j'en ai que deux ceci de détaillissement. Ils seront peut-être utiles en late game je ne sais pas. Portes déverrouillées. Une pièce un peu classique qui résonne. On apprécie l'acoustique. Je peux vous dire qu'on pourrait pas streamer là dedans. Recharge. Recharge des batteries. Ça s'ouvre ça ? Oh ça s'ouvre il y a une pile. Yes putain. J'ai entendu un bruit. Merci pour cette pile. Dans un coffre au milieu d'une pièce. Portes déverrouillées. Oh c'est un raccourci ça. Ah oui. Ah oui. Parce que là regardez où on est. Hop. On est revenu où on a commencé le stream là. C'est plutôt pas dégueu moi je sauvegarde parce que je suis un maniaque. Comment vous là ? C'est génétique. Si je savais cuisiner et que j'avais un peu plus de budget je dirais pas non à devenir vegan. Si je veux dire si tu me fais des trucs bons. Soit vegan ou pas je m'en fous. C'est pas une clé. Ah non ça c'est un M. Oh c'est fourbasse parce qu'on a un note de M. Ça c'est la vierge d'accord. Il y a juste une queue plus grande sur celui là. Pas meilleure façon de le dire mais c'est pas grave. Je changerais pas. Yo. Ça y est on est mort ça va ? On vient de commencer. Ah putain. Il est horrible ce couloir. Ce couloir est un fake. Est-ce qu'il va par là à la place ? Non. Il y a un signe. Non. Non mais il y a là. On va aller là. Oh my god. Moi qui ai un coeur sensible aux screamers sont-ils flippants ? Ils sont forts. Je m'en suis pris deux trois qui m'ont un petit peu fait sauter. Maintenant la plupart je trouve que tu les vois venir quand même. Une autre pièce avec un coffre. Oh elles sont mauvais cette pièce. Je trouve que la plupart tu les vois venir. C'est de la tension qui monte c'est rarement genre comme ça tu vois. Donc je sais pas moi je trouve ça moins efficace les screamers quand t'es préparé. Mais il y en a quand même deux trois qui sortent comme ça sans prévenir tu vois. Mais c'est quoi ça ? Mais c'est une... non. C'est pas une safe zone ici si. Ah ouais ? C'est bizarre ça. Bon je vais prendre la pile en vrai. La pile hour. J'ai déjà testé un showdown ouais. Pour être intéressant d'y jouer avec ton collo... Non j'ai oublié non. Avec ce spioui. J'ai joué avec taïki l'autre fois. Il y a la rediff si tu veux. La vode. C'est du placement de produit mais... Je vous rassure je fais aucun argent sur les... Mais regardez c'est pas une safe zone ça. Ça c'est de la merde. Ça c'est un piège. Si je viens essayer de sauvegarder ici je crève je pense. Enfin si je veux fuir et me cacher ici je crève. Cette chaise va bouger. Excusez moi je... Un débit de parole élevé mais il faut bien se rassurer. Tant qu'il s'est rien passé je suis pas très bien non plus. A partir du moment où t'es dans l'ambiance. Où t'es arrivé deux trois merde t'as moins peur. Mais au tout début... T'es pas très bien. En plus il continue de mettre des coffres avec des piles. Dans des pièces qui n'ont aucun sens. Ça s'amuse ? Et une note. Ma femme était froide ce matin. Elle était morte. Je peux à peine la voir de temps à autre. Est-elle en train de cacher un secret hier ? Je me suis réveillé en pleine nuit la gorge sèche. Cherchant un verre d'eau j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Et j'ai aperçu des hommes vêtus en noir en train de quitter la maison. Je vais me demander ce qu'ils étaient en train de faire dans ma maison après minuit. C'était un point d'interrogation. J'ai pas fait une bonne intonation. Ce n'est pas grave passons. Et quand j'ai demandé à ma femme aujourd'hui elle a répondu d'un ton froid. Vous hallucinez il n'y a personne à la maison. Quelle est la raison derrière ces mensonges ? Je suis sûr de ce que j'avais vu. Donc Atkinson. C'est ta baraque. Il y avait juste un culte satanique dans ta maison. Voilà. Je sais pas comment tu fais pour ne pas voir ça. On va pas te demander. Ces poupées vont fermer la porte. Je sais pas moi je me prépare à toutes les situations les pires. A quoi servent-elles finalement ? J'ai pu partir tranquillement. Quelle clé il me faudrait là ? Capricorne. Ouais. Combien de clés putain. Je connais pas du tout la durée de vie du jeu aussi. Regarde ce que je vais faire. Arrêtez. Je suis content d'un bruit derrière moi. C'est juste mes bruits de pas. On reste là à explorer. On n'est pas encore allé. Oh oui la cheminée où on va brûler un artefact. Oh la porte chelou. Il faut un levier ou quelque chose. Attends le feu là. Le feu ça m'a... Voilà. Tout homme aime le feu. C'est dans son histoire. C'est rassurant. On aime. Qu'est-ce que c'est que ça ? Être malade pour une longue période m'a causé une vraie... Une mauvaise circulation sanguine. Je ne ressens plus mes jambes. Même les draps sont devenus si froids. Par contre ma force mentale reste intacte. Je me rends toujours compte des disparitions qui se produisent jour après jour. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Encore Atkinson là. Je ressens plus mes jambes quand même. C'est quand même un petit peu source d'inquiétude cette affaire là. Non. C'est un talisman protecteur ça. Oh oui. On aime ça. Oh hello ma sinis ça va ? Une clé géante. Comment il va plus ? C'est la clé du mystère. Tellement cheap la clé du mystère bordel. Ecoutez je suis pas celui qui juge d'habitude. Mais là la clé du mystère. Ça va on est dans une émission là. On a une série cheap. Fois de Scooby-Doo. Nous on te suit partout. On a besoin d'avoir déjà vu cette pièce. En même temps ils ont une charte graphique assez uniforme dans leur maison. Oh. Ça sent mauvais ça. Ça fait trop longtemps en plus que c'est un passé les gars. Je vous l'annonce ça va être terrible. Je vous l'annonce ce petit passage là va être terrible. Super que ça va ma sinis. Super que tu es bien installé parce que... Oh. Oh. En fait ils avaient des pièces secrètes partout hein. On aurait déjà allé dans une pièce secrète comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans la clé ? Ah. Tant qu'ils clignent pas ça va ? Et bah je suppose que c'est intéressant d'avoir ça. Les yeux de corbeau trouvés 1 sur 2. Ok. Apparemment je cherche les yeux de corbeau maintenant. Ah d'accord écoute j'en ai trouvé 1 sur 2. Salut d'orque ça va ? La vaseline pourquoi pas pour le jeu là ? Ecoute pour l'instant ça va. Mais je pense que là ça fait un petit peu trop longtemps qu'il ne s'est rien passé. On n'aime pas hein. Est-ce qu'il y avait une clé dans cette pièce en vrai ? Parce qu'attention. Attention si vous loupez un objet dans ce jeu vous allez vous en mordre les doigts. Et tourner des heures. Bon bah je suppose qu'il y a un autre endroit où je peux me servir à cette clé alors. Que j'ai récupéré. On va faire un truc de bébé Kadom. Encore hein je me permets. Je me permets on va sauvegarder. Tant joué 4h24 quand même déjà. Déjà plus long que les 3 quarts des jeux d'horreur sur le marché. Pour se le dise. Il y a un semblant d'histoire. Oui oui il y a un semblant d'histoire. Même plus qu'un semblant. Hello. C'est fermé là on est d'accord. Ok c'est ouvert. Ça c'était un raccourci d'un endroit où on était déjà allé. Heu. Là aussi c'était un raccourci je crois. Peut-être à l'étage. C'est beaucoup trop calme. Mais c'est ouf hein. Franchement. On n'aime pas hein. On n'approuve pas ce qui est en train de se passer là. Ça va Néovain ? Je commence à stresser du coup là. Comme ils attendent bien 10 ans avant de me faire faire. Avant de me défoncer. Là-bas je sais qu'il y avait une porte. Pas ici hein. Le truc est remonté tout seul bien sûr. Ça c'est classico des modes. Ok ça c'était Spiwee. Je crois qu'il a fait du bruit. C'était horrible parce que là c'était une expérience 4D. C'est genre. J'ai entendu tu vois un. Enfin il y a eu un coup en gros. Il y a eu un coup et le sol sous mes pieds a tremblé. C'était un petit peu. Un petit peu trop tu vois. S'il vous plaît non. Plus ce genre de coïncidence. Il y a plus d'orage ouais. Il y en aura t'inquiète pas. Tu repas un de façon ça. Mettre à peu verrouiller. Une fois de Scooby-Doo. Nous on te suit partout. Ok j'aime pas cette pièce. On va résoudre ce milieu stéréo. Par là-bas. Il y avait une porte mais fermée. Mais il fallait pas une clé. Je crois qu'elle était juste fermée fermée non. Je suis pas sûr. Il y a que la safe zone non. Il y a rien d'autre. J'ai pas besoin de sauvegarder en vrai non. De toute façon si je me fais niquer maintenant. Je veux dire. Genre j'ai rien fait. Tu vois ça c'est ma philosophie. Si je me fais niquer d'accord ok. Je veux juste pas repartir d'un endroit. Trop loin. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Si je repars d'ici. Et qu'ici y'a rien. Ça va me faire un peu chier de me retaper tout le trajet. Donc si je meurs autant que ça me retéporte à un endroit utile. C'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut. Là-bas c'est fermé. Et c'est pas une porte avec une clé chelou non. Pas du tout. Osef. Tu vas pas s'ouvrir ça. Je voudrais pas pour te rassurer. Comme je le dis là. Il faut monter la pression. Parce que. Ça met bien du temps là. Tu vois. Qu'est-ce qu'elle fait quoi. En plus le son est extrêmement fort chez moi. Putain. Pourquoi faire ça. Pourquoi être aussi corrompu comme dirait l'autre. Je suis pas à la droite là. I suppose. C'est Asmolive. Asmolive pardon. J'imagine non ? Ça va ? Et là c'était une pièce avec un levier c'est tout je crois. Oh d'accord. Pas très gentil mais ok. L'orage il est de retour. Je peux aller par là-bas ? On sait très bien qu'elle arrive de façon cyclique la petite. Et là ça commence à faire longtemps. Qu'elle est plus venue. Elle va venir. Et elle va vous bouffer. Ah oui il y avait ce coffre à la con là. Je crois que c'était une pile. C'est d'accord là-dessus. C'était une pile. Là-bas je crois que je m'en fous. Non il y avait une porte là-bas. C'est la vigère. On peut dire une porte autre que celle-là. Au fond là-bas ouais. C'est bien grand putain. Tu fais quoi là-dedans ça ? Tu en as où des objectifs ? Bah je suis... Trouver les yeux du corbeau en fait. Après bon il y a toutes les autres clés aussi à trouver mais... Trouver les yeux du corbeau. J'ai la clé. La dernière clé que j'ai ramassé c'est la clé... Du lion. Qui m'a permis d'ouvrir certaines choses. J'ai besoin de pile là. Allez tiens donne. C'est quoi ça ? Pas une pile ça ? C'est rien. C'est pour ça. Il y a rien du tout. Ah putain il y avait pas une porte au grenier que je pouvais pas ouvrir. Ah. Peut-être hein. Tu peux ouvrir la porte ? Non ? On s'en va. Ok. On va aller au grenier. Mais avant peut-être sauvegarder ici alors. Certes j'ai rien fait comme je disais mais le grenier est plus proche de ce save point là. C'est Resident Evil oui. Les clés clairement c'est un gros hommage à Resident Evil. Ça c'est sûr. C'est vrai qu'on se l'est fait il y a pas longtemps donc ça fait plaisir. D'ailleurs c'est quand qu'il sort la version HD du 2 ? Remastered now ? Ah peut-être là-bas aussi il y a une clé. On va aller dans les trucs qui sont les plus proches au début. Après on verra qu'est-ce que c'est que cette merde là. Ok cool. Là. Oh oui c'est ici. Portée déverrouillée. Bien sûr il va rien nous arriver de mal. Ah putain c'est grand. Ça c'est... Quand tu ouvres une porte t'as pas envie que... T'as pas envie de voir un couloir qui mène à d'autres chambres et tout parce que tu sais que... C'est trop grand quoi. Les placards vont s'ouvrir j'ai peur. Les mecs ont tellement de place tu sais qu'ils collent pas leurs meubles au mur quoi. Ça c'est vraiment la marque des nantis parce que... D'habitude quand même tu colles tes trucs au mur non ? Les choses commencent à devenir étranges ces derniers jours. Je me reproche des fois pensant que... Attends tu te reproches quoi ? Je me reproche des fois pensant que ces gens partent de la maison à cause de mes demandes et besoins répétitifs. D'accord. Une nouvelle infirmière m'a donné des médicaments ce matin... Mes médicaments... J'arrive pas à lire hein. Là je sais pas pourquoi je vais boire un petit coup d'eau. Resident Evil 2 fin janvier. D'accord. 25 janvier. Nice. Faudra se le faire celui-là hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce qui me semble pour le coup c'est pas qu'une version HD non ? Ça change le gameplay. Resident Evil 2. Il me semble qu'on passe à un gameplay un peu plus proche des nouveaux. Une nouvelle infirmière m'a donné mes médicaments ce matin. Rien de spécial. La même chose s'est produite la semaine dernière. Pfff. Je me suis posé la question plusieurs fois suis-je devenu un fardeau pour ma femme ? Non. Mais tes notes deviennent un fardeau pour mon stream. Allez. C'est un peu gratuit je sens qu'il va y avoir vengeance. Oh le miroir. C'est marrant comment on est conditionné à noter tous les trucs tu sais. Oh putain. Bon je fais là. Elle veut dire ça marche bien. Je vais du mauvais côté. Je sais pas. Ok je suis où ? Hello. C'était là ? Yes. Je sais pas s'il faut que j'aille du coup à cette zone. Et on utilise des taillissements non ? C'est important quand même. Je vais y aller. J'ai bien calmer en tout cas. Je me demande pourquoi Sam n'a pas emmené plus de feuilles de lambars ? De lambars ? Regarde hop. Je me suis enfoncé des rechefs dans mon fauteuil, le jeu remplit son office. Oui c'est un gameplay à l'ARO4. C'est bien ça. C'est cool. C'est plus effrayant je trouve. Pardon ? Ça va ? On peut chill ? Je suis dans mon droit là. On va attendre encore un peu. C'est le Garnet Moon ça va ? Bienvenue. On vient de se faire poursuivre par une entité démoniaque mais... L'avantage c'est qu'on sait que maintenant... On peut continuer un petit moment sans elle quoi. Ah oui ! J'adore ce mot de rechef. Ça me plaît. Ah si moi je pense que c'est ce qu'ils voulaient utiliser. C'est un gif sur un effet pain de 2002. En fait Dago, ça c'est un mob... C'est un mob qui nous suit et qui apparaît de temps en temps. En gros, comme il y a plein de phases de puzzles et de recherches dans la maison, ils veulent pas que tu te fasses chier en dehors des scripts. Donc en gros t'as ce mob là qui te suit. Et puis sinon t'as plein d'autres trucs qui se passent tu vois. C'est pas tout le jeu. Si c'était que ce mob là, clairement je dois avouer que le jeu... Je serais pas ouf du tout. Parce que ce serait un truc qu'on a déjà vu 100 fois. Mais il y a autre chose quand même Dago. Merci pour l'1€. D'ailleurs hein. By the way. Ça fait plaisir et ça aide merci. Après on commence à avoir fait beaucoup de jeux d'horreur ensemble. Alors re la pièce. Et là elle respawn encore une fois t'sais. Putain de drame. Il va falloir se cacher ou pas ? Y'a l'impression que c'est plus du slender du congé. Non 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 y'a des... Puis y'a quand même une mise en scène. Y'a pas mal de cinématiques et tout. Y'a un peu plus de bus des... Fuck. C'est quoi c'était le miroir qui était censé éclater ? C'était tellement fort genre. Pour le coup ça m'a vraiment fait mal aux oreilles quoi. Qu'est que cette merde ? Aïe ! Ouchie ouch my bones. Qu'est que c'est que cette merde ? On craquait là. J'ai toujours pas ce que c'était en plus. Perso y'a un peu un bolos. C'est sûr que c'est un bolos hein. Il arrive pas à résister à la peur face à une meuf fantomatique. Ouais non mais ça va. J'suis pas sûr que... Yo. J'suis pas sûr que ce soit un facteur tu sais ça. Parce que t'as vu souvent le truc... Parce que t'as souvent eu des apparitions t'aurais pas peur. J'suis pas que c'est possible ça. Bon j'vais y aller du coup comme un con. J'pense que t'es obligé d'avoir peur. Oh il va se passer tellement de trucs là dedans. Allez. Bonjour. Elle avait une pile. Elle est marrante cette gosse. Ou ce gosse hein. On va pas dire. Mais j'pense que c'est une... Une petite fille là. Vu la gueule qu'elle avait. Oh bonjour. Le passage. Tu peux être sûr qu'on va la croiser dans le truc. Y'a rien d'autre. Oh t'es poupée ma pauvre. Elles font flipper. On l'aura compris. J'ai entendu marcher. Y'a rien hein. Oh cette pièce j'aurais tellement cru tu vois. Qu'il y a tout qui allait s'allumer et tout les... Je sais plus dans quel jeu d'horreur c'était qu'on avait fait. Où y'avait une pièce de gosse comme ça de gamine qui s'illuminait. Genre tous ces jouets commençaient à bouger tout seuls et tout. Ah bah là. Regarde. Ce jeu là par exemple quand on va revenir j'imagine. Oh le deuxième oeil. Je suis insupportable j'arrête pas de parler. Bon c'est la vie. C'est la vie. On a les deux oeufs. Je sais pas ce qu'on en fait hein. Vous remarquerez. Ah c'est parti. Je sais pas du tout ce qu'on va faire de ces merdes. Excuse moi mais c'est... C'est quand même moins creepy. Que les marionnettes dans Blade Runner. Le mec qui a ses marionnettes là, ses robots. Laisse tomber. 15 fois plus creepy je trouve. Ah bon. Mais oui ça arrivera pas. Ah j'aime j'aime j'aime. Ok. Mais elle était tellement petite. Elle doit faire défoncer par voiture regarde. POP ! Ah non. Oh ! Monsieur Véloman. C'est censé me barrer là ou... Oh mais mets un coup de pied dedans. Oh ! J'ai cru c'était elle. Qui avait pris la voiture tu sais. Elle commence à conduire la voiture. Là ça devient plus inquiétant. Bon qu'est ce que je fais. Elle est censé me choper non ? C'est inuctable. Ou alors il faut que j'aille là. Mais là je vais crever si il est là. Bien là. Le jour où elle passe sous la table c'est là qu'on a perdu. Un shoot du pied droit voilà. Un coup franc. Non. Bon. Bah je vais laisser me choper hein. Qu'est ce que je te dise moi. Non ? Allez. On va voir. Oui. La scène impossible. T'es dans un film. Ça devient un film comics. Tu mets cette scène dans un film. Elle est bloquée en plus là. Elle s'est complètement bloquée ouais. Ouais. Attention elle va nous choper direct à la sortie. Elle m'a fait quoi là ? S'il te plait. Elle a une flair ? Pourquoi elle a une flair ? Ça va ? D'accord c'est Alan Wake en fait. Ok. Il fallait mettre la lampe torche dessus. D'accord. Bah j'ai bien fait de ne pas essayer de me faire choper. Enfin c'est ce que je voulais faire en vrai. Je serais mort. Bon voilà c'est terminé pour elle. Ça aurait pu être moins ridicule si j'avais compris tout de suite quoi. Oui. J'entends bien ce que vous dites. C'est à dire toutes les poupées qu'on a croisées partout dans la maison maintenant c'est des risques potentiels. C'est ça moi que je comprends en terme de gameplay. C'est quoi déjà comme clé ça ? Sagittaire. Bon elle va aller. Où est-ce que je suis allé ? Où est-ce que je suis pas allé déjà ? Ok. Oh I see. Tout est lié. Ouais c'est là que je veux aller. Et après peut-être au grenier il y a une pièce aussi. Mais sauf que je vois pas à quoi il me servirait parce que c'est les deux yeux du corbeau. Enfin. Non en fait surtout les yeux du corbeau je vois pas à quoi il me servirait les deux. J'ai pas souvenir qu'on m'ait dit quoi en faire en fait. On m'a pas dit trouve les deux yeux du corbeau et puis après c'est bon lol. Donc bon. Voilà on va regarder une autre vite fait. Où est-ce que je peux les mettre ? Il y a un endroit où je peux aller en salaire des yeux du corbeau ? J'allais me rappeler de je sais pas moi peut-être une... Une sculpture ou quoi. Où je pourrais les mettre, les incruster. L'envie d'uriner. C'est vrai que tu dois faire 700 mètres. On n'a pas vu beaucoup de salles de bain d'ailleurs. Parce que tu en parles. Tu as raison d'en parler parce que... On a vu quoi trois ? C'est ouf. Les chambres ne sont jamais à côté en plus. Non c'est un bon chaud ce que je dis des fois elles sont à côté mais... C'est juste que là il y avait une chambre par exemple il n'y avait pas de salle de bain. C'est très étrange. 69. Un pot de chambre. C'est quand même triste quoi. Il est trop si riche tu vois. Il a mal designé son manoir. Oh non je l'ai pas. Ah merde qu'est-ce que j'en fais alors ? Bah non il est en rue ! Il y a pas une pile ? Peels ! Peels ! Je l'ai déjà tout ramassé ici c'est ça. Bon. Tempido. Il y a une ambiance dans ce... A chaque fois je suis mal à l'aise ici. Putain une ambiance de ouf. Ah non on se barre hein. C'est horrible ici. Putain j'ai cru que c'était une cinématique. Il y avait pas d'autre endroit hein. Ici je veux dire. Mais l'oeil du corbeau ou est-ce que je m'en sers ? Pardon ? Hum. J'essaie de réfléchir mais... Ma mémoire étant ce qu'elle est... Je ne sais pas où m'en servir. Merci on arrête les bruits maintenant. Euh... Vous seriez dans une des anciennes parties de la maison ou dans une des nouvelles ? Qu'on a trouvé. Oula. Salut Akne ! Ça va ? Bienvenue. Euh... Non hein. Et en bas je n'ai pas les clés. Euh... Ah merde ! Alors à moins qu'il me reste une porte... Ou utiliser la clé ? Je sais qu'on se le dise les yeux du corbeau ça me fait une belle jambe quoi. J'avais trouvé des trucs ici. Ah bah c'est là où il y a... Non. Pas du tout. Hum. Hum. Tu vas te mordre la langue en mangeant si il y a des jumpscares. Ça va être délicieux. T'as ajouté un peu de sauce à ta bouffe. Ok mais je n'ai pas cette clé. Ah là il y a les poupées. On les défonce. Tout à l'heure il sait rien passer mais... Ils vont pas m'attaquer là genre ? Non ? Ils ont pas quelque chose ? Tellement vite cette pièce putain. Ok. J'aime pas l'ambiance là. Calmons-nous. Calmons-nous. Toujours bien ça va. Je dirais pas qu'il est excellent celui-là. Je vous dirais pas de balancer la thune au prix fort. Concrètement. Balancez pas votre argent dedans. Peut-être que je les brûle les yeux de corbeau hein. Mais il y a des bons moments. Quelques problèmes de rythme je le trouve. Un genre de moment où je tourne comme un débile sans savoir ce que je dois faire. Oh oui cette pièce chelou. Ah oui. Il y avait l'oeil du corbeau ici. Ah non je t'ai pas venu pour rien ici hein. Bah merde. En plus ils ont prévu qu'on tournerait des millénaires dans leur truc parce qu'ils ont mis des... Des piles de partout. Tu me le conseilles à moi ? Tu peux... Ne pas te le prendre au prix fort je pense aussi. Après je sais pas quel est son prix fort je remarque. Je connais pas le prix. Si ça se trouve il est pas si cher que ça hein. C'est vrai que moi je pense que c'est un truc qui vaut genre... 30 balles ou quoi. 30 balles moi je pense pas que ça va... Ça va être le coup de le prendre direct tu vois. Attends des sols c'est mieux mais... Ça va Diro ça va. Ça va. Ça va. Tu vois qu'il fait ça j'ai l'impression que c'est euh... J'ai l'impression que c'est une cinématique qui se lance. Y'a pas vraiment de grind dans Stardew Valley. Ah je me doutais un prix aussi populaire ça m'aurait surpris qu'il fonctionne comme euh... Quoi ? Oui c'est là qu'il y a marqué fuyé. Calme toi. Je rentre dans une pièce et y'a marqué fuyé en sous titre. Je me dis oh ouais oh. Bon t'es coincé ouais. Arrêtez. Y'a de l'orage mais juste dans cette partie de la maison par exemple. Black Friday ouais. C'est ce que j'attends pour me faire un pc d'ailleurs. Vendredi noir. C'est vrai que moi j'aime bien l'orage. Y'a plein de gens qui aiment pas l'orage. Moi je trouve ça limite ASMR. C'est cool. Non. Je sais pas. Quelqu'un sait ? Caputu. Caputu ! Eh oh ! Sors de l'ongue Caputu dis moi où elle est. STP. Alors tu vois donner des disrespects ni tu vois ça risque de te saouler. Si t'es aussi nul que moi pour trouver quoi faire parce que. Moi j'ai des gens du stream tu vois qui sont à mes pieds en fait. Qui me baisent les pieds et qui veulent m'aider absolument tu vois. C'est les meilleures choses qu'ils pourront faire dans leur vie donc tu vois ils sont contents de m'aider toi. Mais bon toi. Je sais pas. C'est ça maintenant est tellement grand que la météo chante dans certaines zones. Mais putain c'est ça hein Balfruits mais je sais vraiment pas. Je les mets où ? Je les mets là dessus les yeux. Ça m'étonne qu'elle ait pas commencé à bouger comme dans les villes dead elle. Pardon. Je vais sauver un tiroir hein. Je peux aller plus loin que toi pour le moment. Ok Caputu. Super Caputu hein. Merci. Ça fait plaisir. Super led. Super led dans 51 jours. Trop effrayant. Il y avait quelques coups de pression mais tu vois quand je me balade comme ça. En fait le truc c'est ce que je disais mais ça après c'est la faute que des jeux je commence à en avoir vu hein. Quelques centaines. Même des jeux dehors j'en ai vu plusieurs dizaines passer. Donc euh. Je vois comment ça fonctionne malheureusement assez rapidement. Donc tu vois je me sens pas stressé là en me baladant dans la baraque parce que je sais comment ça se passe. Je sais qu'on tourne. Au bout d'un certain temps il y a la meuf qui spawn parce que sinon le joueur il commence à déstresser tu vois. S'il se passe jamais rien. Donc ils font spawn une entité. Tu vas progresser la safe room. Après elle repart pendant un quart d'heure ou un truc d'un genre. Il est safe pendant un quart d'heure. Et euh. Et le jeu où le jeu est le plus intéressant je trouve c'est quand il se passe des trucs scriptés. Quand ils te mettent un mob à côté de toi et tout. Mais bon c'est. Je sais pas. Des fois il y a des bonnes amounts sonores par contre. C'est pas bien quand même. Mais là tu vois comme je disais j'ai commencé le jeu. On a commencé le stream j'étais pas très bien. Tu t'habitues et tu sais que. Comme je te disais t'es en sécurité donc. Tu vois je tourne là. Sans avoir peur mais je tourne quoi. Et j'attends de me chier dessus quand il va se passer un truc. Et c'est là où. Où les jeux comme outclass ça marche mieux pour moi. C'est parce que les situations changent. Je sais pas quoi faire. Un, 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 un. Est-ce qu'il y avait un truc à faire dans cette pièce genre avec les yeux de corbeaux ? Est-ce que je peux les... Est-ce que je peux avoir une description tiens regarde. On va faire un truc. Est-ce que je peux faire ça. Hop. Où est-ce que je suis pas allé. On a quand même fait le tour de la maison un peu. Où est-ce que je suis pas allé. Et vous pourriez avoir une porte que j'ouvre avec la clé du lion. Je sais pas. Putain je suis encore bloqué. Encore. Encore et encore. Je vais quand même pas aller voir sur internet non. Qu'est-ce que j'ai fait là depuis que j'ai pas sauvegardé. Fais-toi plaise hein écoute. J'ai envie de lui dire fais-toi plaise parce que j'ai rien fait. Et utiliser un taillissement ça me ferait chier. C'est pas très RP mais bon. Tourner en rond. Oui. Je vais aller là-haut. Si je suis pas allé. Mais euh. Ah là-bas peut-être. C'est cette pièce là que je voulais atteindre mais je me souvenais plus où elle était. Bah elle est là. Je croyais qu'elle était dans l'autre grenier tu vois. Mais elle est là. Donc là je pense qu'on va pouvoir utiliser les yeux de corbeau ici. Prends ton temps. Ça va Spiegel ? Tranquille ou. Regarde là là. Au bout. Non. J'ai vu les pertes de FPS que je me prends d'un truc fantastique. Putain non c'est pas ça. Salut. Bah merde s'il y a une pièce où je me dirais tiens il faut utiliser le corbeau c'est dans ce genre de truc quoi. Non ? Ce délire là. Oui ? Bon panique hein. Il y a un autre passage ici. Je suis venu pour Tch. Ah c'est un rat. Avec les yeux qui luisent. Ah tu veux pas juste passer par dessus non ? Passe par cet endroit flippant derrière les armoires s'il te plait. Satanique. Rainy Mood. C'est ça on dirait que je me suis mis en fond l'OST de la pluie. L'OST de la pluie. C'est une vie. Je sais pourquoi il s'appelait déjà ce site. C'est Rainy Mood si ça se trouve non ? Il y a des bruits de pluie et tout. Trop cool en vrai pour faire des trucs. Bon par contre là je... Non quoi. Qu'est-ce qu'on fait nous ? Qu'est-ce qu'on devient dans cette baraque ? C'est pas possible. Tu peux pas juste donner des yeux de corbeau à quelqu'un et puis lui dire voilà. Fais ta sauce avec hein. Trouve. Je te fais confiance tu vas trouver que ça sert. Ça me semble évident des yeux de corbeau. Bien entendu tu vas trouver. C'est une clé genre que j'ai pas utilisé. Ah c'est le... non. 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 Je m'en suis servi un tout. Ecoute. Il y a pas une clé que j'ai pas utilisé. C'est bien ça le problème. Chercher sur internet impossible de trouver les yeux de corbeau. Le jeu est sorti il y a pas longtemps malheureusement. Ça va faire Yoann j'ai rien d'autre dans mon inventaire je sais pas. Moi ce que je fais là c'est que je vais revenir ici encore une fois. Je me dis de toute façon ça doit se passer dans la nouvelle zone non ? Quoi que ce soit qu'on va faire là. Ça doit se jouer ici non ? Il y a ses poupées là. Il y avait un truc à faire ici. Tout à l'heure ils ont mis une musique. Il y a une sale ambiance ici. Peut-être le bureau il y a un tiroir je sais pas. Regardons bien les murs aussi s'il y a un truc. Tu parles lol tu parles. Il y avait une armoire que tu pouvais pas ouvrir avant. Ah bon ? Je suis dans l'armoire en bout de... Au bout de tout là. Là où j'avais récupéré le marteau. Je l'avais déjà ouverte non ? Pour avoir le marteau justement. Il me semble. Elle va spawn là non ? Bientôt. La dernière fois je suis venu là elle a spawn. Ça va me faire niquer. Alors une fois si j'ai rien trouvé je vais pas trop résister je pense. Qu'est-ce qu'il brûle là ? Au milieu de la pièce. What ? Le bruit du feu est quelque peu déplacé. Où ? Voilà. Ah bonjour. C'est une supposition dans le caputu que tu me fais là. T'es pas vraiment sûr. C'est loin et c'est chiant y aller donc euh... Mais l'armoire il me semble avoir récupéré le marteau dedans. Il court bien là mon petit poule hein. Dès qu'il y a un meuf qui court après d'un coup t'y arrive. Attention elle a spawn juste à côté. Ouais. Pour aller dans ce grenier tu vas passer par une trappe dans le mur. Je vois pas de quel grenier tu me parles du coup caputu. Est-ce que tu me parles du grenier immense ? Parce qu'il y avait une porte là bas que je pouvais toujours pas ouvrir. Mais je vois pas d'armoire. On y est déjà allé tu es... Salut Chminou ça va ? Ça sent le cauchemar ici c'est inspiré du film Conjuring. Je sais pas si c'est inspiré du film Conjuring. J'ai pas l'impression que c'est la même histoire hein. On a sursauté 2-3 fois ouais. Bon on va faire un truc qui est impardonnable mais il y a un moment aussi faut qu'on avance parce que c'est chiant. On parle de Conjuring. On parle de Conjuring. Crows eyes j'ai écrit putain. Ah oui forcément. J'ai tellement pas envie de cliquer sur un let's play. Au bas des murs il y a des passages qui s'ouvrent. Ouais. Je vois. Ah je vois à quel grenier tu veux que j'aille. Il est où déjà celui-là de grenier ? C'est sûr qu'il y a quelque chose ? Ouais mais est-ce que c'était une commode que... Est-ce qu'il me fallait pas la clé d'un placard ? Parce que des placards que je peux pas ouvrir il y en a eu plusieurs. Mais est-ce qu'il me faut pas une clé pour les placards spécialement ? Je vois pas ce que j'ai récupéré qui me permettrait de l'ouvrir quoi. Particulièrement. Comment on pourrait dire ? Voilà. Ils me font chèque Robert à chaque fois. Ils me font chèque Robert à chaque fois. Bah je suis un nerd dire haut. Je suis un gros nerd. Quoi m'empêcher de dormir ce soir ? Oui je regarde jusqu'à ce que j'ai trop peur. Je suis désolé mais là on est dans une... Y'a que dalle à mon avis comme guide encore moins en français. Accepto putain. Oh c'est en espagnol nice. Pourquoi le truc est en espagnol après le site en français ? Non là c'est pas un vrai guide. On va essayer Caputu ouais. J'y crois pas trop encore une fois mais écoute je... Ah mais je peux aller sur les forums de Steam aussi. Peut-être des gens qui sont... Bon je peux aller d'ici plus facilement groupe de jeu. C'est pas ça que je vais faire. J'ai pas aller sur le... Sur le forum du jeu moi. Guide. Map. Oh le con. GG. Bon ça c'est le premier niveau apparemment. Forum c'est où déjà ? Discussion ? Je me spoil en fait si je vais voir des trucs. Bon. On va aller voir le truc du Caputu. Avec Raven peut-être. C'est vrai. J'étais avec Crow moi. Ou avec Ice juste. C'était pas là non ? Oui bon ça va. On a tous nos problèmes ma petite. Et on est à la mort tout de suite. C'était... Par là-bas. Ça va rejoindre par là. Ah ouais c'est même là. On va se prendre le bras qui nous chope là. J'suis sûr. Non. La deuxième fois on se le prendra. Ouh. Rapide. Alors. Un autre ici. Merci. Je vais prendre ça. Ça va. D'après une vidéo c'est dans un caveau qui était après une sorte de bibliothèque. Il y a un crâne de grand corbeau. Dans un caveau qui était... Oh. Oh. Oh putain si je vois. GG. Qu'est-ce qui se passe là ? Ok. Calmons nous. Pardon. Je fais des 3-6 de partout. Ça va pas être agréable. Mais je crois que je vois... Où c'est. GG. Tu viens peut-être de débloquer une situation. Débloquer depuis des millénaires maintenant. Ça fait maintenant 6 ans qu'ils sont bloqués. Ah je vais rousser ouais. Je save là parce que l'autre arrête pas de gueuler là. Les cris de Laurence. J'avoue putain. Franchement tu prends le Sandy Light de Bloodborne tu mets dans ce jeu... Tu rigoles pas après hein. Juste les cris des bêtes et tout. C'est quoi ce bruit à droite là ? En fait les gens... Enfin les gens... C'est quoi ce bruit que j'entends ? Les entités... Les entités démoniaques en fait ferment les portes dans ce jeu. Par politesse. Donc on peut pas laisser ouverte non. Ok là je suis passé un endroit où j'aurais... Enfin je fais un tour pour rien c'est pas grave. NP comme on dit. Franchement... C'est à peu près la seule pièce à laquelle je pensais pas quoi. Parce que c'est loin. C'était il y a longtemps surtout. Voilà du fait que ce soit loin. C'est il y a longtemps qu'on est allé là dedans. Putain j'ai pas hâte d'aller dans cette cave par contre moi je vous le dis. Le sous-sol ça va être le pire passage. C'est pour les courants d'air. Ok re. Pour eux. C'est là. Ah oui. Ici. C'est difficile quand même je trouve. Je trouve qu'ils sont difficiles là les développeurs avec nous. Ils sont vraiment méchants quoi. Trouvez pas ? Faut trouver quand même. Je vais pas utiliser ma lumière. Oh. Ok. Je crois qu'on a trouvé le... Là où il faisait des sacrifices hein. Je crois. Même cette porte là se ferme. Oh il va falloir faire un combat là non ? Oh. Oh tout le truc avant. Ah non je crois qu'ils se referment tout seul les coffres. C'est why not. Ils sont refermés. Ah non mais c'est quoi alors ce bruit que j'entends. Ah là ça pue le fight là. Il y a un démon putain. S'il te plaît quoi. Ils ont... Ils ont invoqué un démon. Et ils l'ont... Mais ils volent en fait. Ils l'ont pas attaché. C'est si fou. Il est peut-être tenu en laisse par ces trois coeurs là. Qui battent encore d'ailleurs. Pas trop chelou. Ok alors avant que je crève. Il y a un passage là-bas, un passage là-bas. Ok on va voir ce que c'est. Le cauchemar se tord et se câbre éternellement. Niveau 3 comme promis. Oui. C'est vrai. Merci beaucoup Caputu. Pour le tier 3. Onze mois. Bientôt un an Caputu. Incroyable. Je le touche ou pas ? Il va me tuer là. Je le touche pas non plus. Tu sais quoi c'est un rat là-bas qui a plus de tête ? Un truc. Ok je veux plus d'être proche. Merci beaucoup Caputu encore une fois. La pièce à droite, la pièce à gauche, la pièce du milieu. On va aller à droite déjà. Un coffre. On dirait un zoo avec des enclos au démon. Oh. Ça j'aime ça. Oh. Le haut ça va. Le sagittaire a été trouvé. D'accord. Il a une queue le démon. Non mais il a un sick booty là. Sick as fuck. Il y a une note. Ah mais c'est pas une sortie ça. C'est pas la place. Oula. Oh la. Ah. 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 Je crois que le dégoût l'emporte sur la peur pour notre héros. C'est trop dangereux ici. Ah j'y crois pas trop. C'est ça l'artefact. Non prenez pas tout de suite. Il y avait un truc à explorer encore. Oui bah oui. On l'avait dit ou pas. C'était sûr ça. Sir Bolton est mort en essayant de récupérer ce certain artefact. C'était... Ah mais c'est lui. Ah. C'était horrible. Le pauvre a été complètement déchiqueté. Ces créatures maléfiques protègent l'artefact. Il est impossible de s'en approcher sans s'exposer à un réel danger. Après de nombreuses recherches, j'ai découvert que ces créatures ont été invoquées avec la magie noire. Cette magie tire sa force des talismes en vaudou avec lesquels ils ont exercé le rituel. J'ai regardé partout et malheureusement je n'ai trouvé qu'un seul talismes que j'ai brûlé. Si nous faisons confiance au journal que nous avons trouvé, il en reste 6 encore. Surtout ne vous approchez pas de cet artefact donc vous n'aurez pas trouvé et détruit tous les talismes vaudou. Il y en a 6. Il y en a 6 à trouver les gars. Comment on va faire ? C'est trop ? J'ai pas leur time moi. Pourquoi éteindre la lumière ? Ah ! Ah ça mène ici ! Je vais s'enverder. Ah d'accord, c'était ça la cave. Oh ça aurait pu être tellement plus terrible. On est passé devant juste avant là. Pour rappeler quand je l'ai dit je veux pas aller dans ce sous-sol là. Bah c'était ici. En fait je veux y aller parce que je préfère un sous-sol qui est comme ça over the top avec des squelettes de partout qu'un sous-sol normal un peu sombre quoi. Ça met plus mal à l'aise dans ce sous-sol sombre tu vois. Un truc avec des têtes de mort. Et un démon. Voilà. Salut Joanna Trivium ça. Bienvenue. Du coup s'il faudrait... Est-ce que je peux ramasser sa main et m'en servir ? Comme ma bitch. Non. Pour me gratter le dos. Bon on me dit d'éteindre les lumières mais... C'est chaud quand même de faire ça. On parle de ses flammes là. Moi je trouve pas ça ouf comme idée. Ouais. Il est asexué quand même en apathie. Où est-ce qu'il peut être tous ces taillissements là. Tous ces trucs. Si j'en ai trouvé zéro pour l'instant. Parce que j'ai eu aussi sa clé du sagittaire. Dans mes souvenirs. Elle est loin. Désolé hein mais c'est comme ça elle est loin. J'entends. Elle est loin on peut pas y faire grand chose. Il va falloir courir à l'autre bout de la barre. Enfin courir. Trottiner quoi. A son rythme le petit bolo. Ça me fait penser à Agony. Oui c'est vrai que ce passage particulièrement oui. Mais sinon ça n'a rien à voir quand même. C'est vrai que j'ai déjà sauvegardé donc si vous voulez me buter. Vous pouvez. Sachez que je ne m'ajouterai jamais devant vous. Bonne chance dans le dédale de couloir et de porte. T'inquiète pas ça ira. Bonne chance pour le taf demain surtout toi. Je vais re sauvegarder parce qu'on a approché notre objectif. Ça va me faire chier de mourir. On pourrait taper le chemin. Quoi ce putain de bruit là. Maintenant on subit ce bruit là dans la maison. Vous pouvez entendre ça ? Il y a des démons qui respire quoi. C'était là je crois. Alors. C'est cette porte là-bas. Et après il y en avait une autre mais j'arrive plus à me rappeler où. Je vais refaire celle-là. La plus évidente. Yo. Rappelez pas ça. Ok Balfouris. Bon courage pour mon BTS. Le signe de la Vierge est gravé sur la porte. Bon il reste du vin ce que je voulais savoir. Regarde hop. Je peux clairement entendre des voix venant du sous-sol. Quelqu'un demande de l'aide en hurlant. Quelqu'un se fait torturer. Et je ne peux même pas bouger mon corps pour aller les aider. Cela devient quotidien pardon. Ma femme n'est pas encore là. Pourquoi je galère comme ça c'est ça ? Elle n'est pas là encore. Je parie qu'elle est avec ce mystérieux homme. Ce mystérieux homme habillé tout en noir. Vous êtes en train de me lire. Je suis désolé je ne peux pas l'arrêter. Il y a un truc là. Oh oui non. Que dalle. Cela a l'air bon. Ce soir c'est pas quand on est pour chasser qu'on peut pas manger quoi. J'ai pas envie d'aller dans les sous-sols par contre. Bon j'avais déjà prévenu quoi. Ah ben voilà il est là le sous-sol sur moi. Voilà. Ce que je voulais pas. Donc ici il faisait des poupées. Et ils emprisonné des démons. Merci. Il est mort j'espère. C'est un. Oui. Je vais peut-être pousser ça. Non. C'est moi qui ai fait ça ? Il y en a un qui se mouche. On aurait tellement dit qu'il y en a un qui se mouchait bordel. Je vois rien on est d'accord. Je vois ça mais... J'ai dû te m'en servir pour fuir ça. J'aime pas. Ou alors le mec. Imaginez ça ça me fait rire. Le mec a voulu s'évader mais il a tapé sur le mauvais mur. Il a fini dans l'autre cellule à côté. On va faire un truc par contre qui me plaît. Oui. J'entends. C'est quoi il torturait des gens ? C'est quand même pour cool. Ça se trouve il torturait des démons. Bon je sais pas. Ça se trouve il transformait les gens en démons. Parce que le gars là qui était pendu... Bon. Il y avait une fuite de gaz. Elle est où cette péninsse ? Si je puis me permettre. Quel timing affreux quoi. Il faut vous mentir. J'espère pas avoir besoin d'aller à une safe zone parce que là... Il n'a pas quoi. Putain je vais où ? A gauche ou là ? Bon allez écoute. Poupée. Un truc, un taillissement, une chose. J'ai crevé ou pas ? Non c'est bon ça a annulé le truc. Elle a pas l'air d'être là. Je pense qu'utiliser le taillissement ça l'a fait dégager pour de bon. Il y a des poupées de partout putain. Elles vont nous massacrer. Il n'y a plus de lumière par contre. Il n'y a plus de lampe torche quoi. Enfin de torche. Je ne sais pas pourquoi je suis défase aujourd'hui. Manque de cornes. Bon bah on saura où les amener. On saura que c'est un objectif futur. C'est un shit anti-démon c'est ça ? Ça va Danny ? Tu devrais éteindre ta lumière. Oui. Alors si on révisait cette idée et qu'on l'a remplacé par un non. On ne peut pas prendre ces cornes là et les mettre sur l'autre. C'est trop dur ça. On lui a après réfléchir après tout. On lui a après combattre les forces du mal. C'est autre chose. Enfin je reviens ici pour les cornes malheureusement. J'ai trouvé un seul talisman ici. Combien d'années ça va me prendre de... De faire cette quête quoi. J'ai pas l'impression d'avoir mal fouillé non plus si. Si ? Il y a une fuite de gaz encore. Vous me diriez de façon non ? J'ai pas l'impression d'avoir travaillé partout là. Ah là c'est parti. Here we go motherfucker. C'est parti. On est mort. Il va falloir tourner et enlever le chariot. Non. Big boy. Big boy. Ah il court lui. Ah putain mais lui il va vite. Oh là il va vite. Il court mais il va vite. J'ai mis ouf sur la musique. J'ai rien demandé moi. Il galère à passer les trucs ça c'est bon. Ne brain pas. STP. Ok. Yes ça. Megustaki vite par contre on va crever. Vite. Vite. Bien vite. Eh oui. Tu te comportes comme une bitch tu vas mourir comme une bitch. Disait les prophètes. Que connard il peut pas sauter par dessus mais putain ça c'est. Connard RP quoi. Connard gaming. Et bah voilà. Il a pas appris à monter des escaliers heureusement pour nous. Le cauchemar se tord et se cabre éternellement. Exactement. Bientôt un an mon seigneur. Moult poutous. Merci Ryu pour le re-sub. Bientôt un an effectivement. A un mois près. Content que ça te plaise toujours Ryu. Ça me fait plaisir. On est sorti hein n'empêche là de rien. Moi je serais tenté d'y retourner parce que... Voilà. C'est une bonne raison hein. Parce que de là où il est... Pardon. Ok. Pas le droit à la safe zone. Parce qu'il est sorti de sa planque là. Tu vois ce que je veux dire. Et donc... Euh... Il y a peut-être quelque chose où il était dans la cellule non ? Peut-être un passage quelque chose je sais pas. Sinon l'alternative c'est trouver l'autre endroit où je pouvais me servir de ça. Est-ce que vous vous rappelez où est-ce que je pouvais me servir de... De cette clé ? La clé de... Du sagittaire. Là les trucs vaudou 1 sur 6 ça me... Ça me désole hein. Je sais pas si j'ai vraiment besoin d'y retourner maintenant. À part pour crever je veux dire. Merci d'être parti monsieur le vilain. Bon mais rien. Je me casse hein. Merci pour la musique mais bon. T'as quand même des zones où l'ambiance est un peu plus pesante hein. Qu'on se le dise. Je sais pas pourquoi par contre je peux pas aller à la safe zone. Il voulait que je fasse quelque chose de particulier ou... J'ai pas la clé ça. Peut-être là on en avait besoin. Ah bah là je peux servir des... Ici je peux se regarder. Non mais... Ah il faut brûler le talisman vous pensez ? Ah. Merde. C'est pas safe. Ah bah fuck. Well I'm fucked. Ok c'est ça en fait. Il faut brûler le talisman vous dalle. Où est-ce qu'il y avait une cheminée ? Je sais qu'il y en avait une pas trop loin. Mais quand même. Je m'en rappelle plus. Donc s'il vous plaît aidez moi et tout. Je m'en rappelle pas. Oh. Oh juste là je crois qu'il y en a une. I'm gonna burn you. Boy. Ah oui. Ah donc il faut lui faire un par un. Donc quand on est bel et bien pour 100 ans. Il y en a 6. Il y a par contre aucun bénéfice. Oh. Oh. Ça va. Oh fill up. On me fout. Ah. Il l'a pas fait. Oh putain. Je repars d'où là. On avait un talisman qui n'était plus efficace. On est où là ? Alors on va essayer un autre jeu. On va essayer un autre jeu. Je vous propose. Parce que là. Je suis quelque peu loin quand même. Bon. On va faire voir les objectifs. Il me semble que je suis très loin quand même. On va faire les objectifs s'il te plaît. On va essayer un autre jeu. On va essayer un autre jeu. Je suis derone des dores dans trois ou dieux et es Rams幸éan. C'était un tas de téléphonique. Eh, puis je m'сят encore compte.